de nos âmes et de nos esprits. A lui en revienne toute la gloire. Amen. Donc je suis la sœur Michelle, mandatée ce matin par le Seigneur pour parler de sa part. Et sans plus tarder, nous allons prendre deux passages, avoir deux passages sur lesquels nous allons méditer avec plusieurs autres. Mais tout d'abord, prendre dans Exode, chapitre 2. Et surtout, nous appuyer sur acte 7, à partir du verset 20, parce que nous n'allons pas lire tout Exode. Mais dans sa grâce infinie, au travers des Écritures, au travers plus particulièrement du témoignage d'Étienne, nous avons un résumé de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de sa parole. Nous avons un Dieu hyper fidèle qui a toujours voulu le bien de son peuple. ses enfants, son corps, son épouse, son Église. Et ce matin, nous en avons été au bénéfice au travers de tous ces chants qu'il a inspirés, qui sont venus directement de nos cœurs et que nous avons chantés comme une profession de foi. La parole tout entière nous le confirme et nos vies en sont la preuve. Nos vies tout entières sont la preuve que notre Père est un Père aimant, est un Père bienveillant. Nous allons encore, ce matin, au travers de la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, comme je le dis, qui veut dire sortir. Le mot Exode veut dire sortir, sortir d'eux. Et le peuple de Dieu est sorti, est sorti de la servitude, est sorti de pas mal de choses grâce à la main de Dieu. Et combien les dessins, les chemins que notre Dieu a tracés devant chacun d'entre nous sont parfaits. Combien nous n'avons rien à craindre car il détient toute chose entre ses mains en ce qui nous concerne et surtout que nous ne sommes pas le fruit du hasard et que chacun de nous est né selon la volonté de Dieu pour un but précis. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et il y a le titre de cette prédication que je n'avais pas, mais lorsque nous avons chanté, le Seigneur m'a inspiré car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il fera. Et nous allons le voir au travers des Écritures ce matin que Dieu est capable de faire. Mais il y a une chose, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Lui, il a fait sa part, il fait toujours sa part. Maintenant, il nous demande à nous de faire la nôtre. Donc, pour résumer un peu, pour rester dans le contexte et pour avoir un appui par rapport à la pensée que le Seigneur nous donne ce matin, dans ce récit biblique d'Exode, les fils de Jacob sont allés en Égypte. Ils s'y sont installés à l'époque où Joseph, leur frère, est gouverneur du pays. Par la suite, les enfants de leurs enfants deviennent esclaves du roi d'Égypte. Celui-ci commande même de tuer tous les garçons nouveau-nés parmi les Israélites. Mais l'un d'entre eux, Moïse, conserve cependant la vie. Dieu a choisi Moïse pour faire sortir d'Égypte les Israélites, appelés aussi les Hébreux. Ceux-ci deviennent alors le peuple de Dieu. Dieu délivre les Israélites. Dieu établit une alliance avec son peuple. Cette alliance est la relation personnelle de Dieu avec le peuple qui conduit pour le rendre libre. Ainsi, Dieu révèle comment le peuple libéré doit le servir et il le fait au travers de Moïse, le prophète. Il le fait au travers d'un homme. À cette époque-là, c'était comme ça que les choses se passaient. L'alliance a été faite pour le peuple de Dieu. L'alliance a été faite pour un plus grand nombre, mais Dieu passait par l'homme. Le prophète établi par Dieu pour parler à son peuple. Pour parler à son peuple. Donc, nous allons lire les premiers versets. Nous allons lire d'abord dans Exode 2, du premier verset jusqu'au verset 7. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, calenduisie de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » On va continuer. « Va, lui répondit la fille de Pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaites-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle eut le nom de Moïse car elle dit « Je l'ai retiré des eaux. » Amen. Dans acte 7 à partir du verset 20 « À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois ans dans la maison de son père et quand il eut été exposé la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. et en œuvre. Moïse est né dans une famille avec un père et une mère aimante. Mais il est né à une époque très difficile où un roi avait déterminé qu'un homme avait déterminé que tous les garçons des Hébreux qui naissaient devaient mourir. Déjà, dès sa naissance, il était en danger. Il était en grand danger de mort. Mais Dieu avait déjà posé sa main sur lui et n'a pas permis que cela arrive. Et rien ne pouvait lui arriver sans qu'il ne le veuille, sans qu'il ne le consente. Il quitta un foyer aimant et se retrouve dans un autre paradoxe où la loi a été éditée, où le bourreau vit. Il se retrouve par la grâce de Dieu dans un autre foyer gardé par Dieu, mais aussi gardé par l'autorité même qui a donné l'ordre de le faire mourir. Lui, un Hébreu. Lui, né d'Hébreu et en plus garçon. C'est le paradoxe et c'est le petit clin d'œil de Dieu pour dire qu'il est souverain et que malgré tout ce que les hommes peuvent dire, tout ce que les hommes peuvent prévoir, la volonté de Dieu est bien au-dessus de celle de l'homme. La parole précise même qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire qu'il a reçu toute l'éducation qu'il n'aurait jamais eue s'il était resté dans le peuple. Et ça lui a ouvert l'intelligence, ça lui a ouvert pas mal de choses. Dieu l'a permis pour la suite afin qu'il puisse conduire le peuple de Dieu. Mais en attendant, le départ de sa vie aurait pu, humainement parlant, mal commencer. Mal commencer. Et on peut se dire aussi peut-être en lisant les Écritures que de se retrouver chez les Égyptiens remplis d'idoles et être remplis de la sagesse des Égyptiens et d'accomplir les œuvres des Égyptiens, ça peut être aussi quelque chose de maléfique, ça peut être quelque chose qui n'est pas bon pour sa vie, mais Dieu l'a permis. Dieu l'a permis comme quoi les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres et on ne somme bien loin d'avoir les siennes. Il a permis qu'il grandisse et il est dit jusqu'à 40 ans. Il avait 40 ans quand il a réalisé qu'il n'était pas issu de ce peuple et qu'il a voulu connaître ses frères et ses sœurs. 40 ans, ce n'est pas rien, 40 ans d'une vie. À rester dans la luxure, à rester dans le maître, à être servi, à faire partie des élites, à faire partie de ceux et de celles entre guillemets qui étaient considérés comme des dieux avec un petit dé pour les hommes. Donc, on nous dit qu'à 40 ans, il lui a à cœur de descendre auprès de ses frères et fils d'Israël et le vie qu'on leur faisait subir des choses horribles. Il en vit un qu'on malmenait, qu'on maltraitait et prenant sa défense, il frappa mortellement l'Égyptien. C'est écrit dans Acte 7 à partir du verset 25. Nous le lisons. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par ses mains mais ne le comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il venait de se passer. Mais, par la suite, Moïse prit peur à la suite d'une remarque que lui fit un de ses frères israélites et Pharaon aussi apprit ce qui était arrivé et voulait le faire mourir. Donc, il s'enfuit. Il s'enfuit. Lui qui avait grandi dans un cocon. Lui qui était servi. Lui qui n'était pas dans le besoin. Lui qui voulait découvrir ses origines et pensait avoir fait quelque chose de bien. Se retrouve rejeté d'un côté, rejeté de l'autre. Ses frères l'ont rejeté. Les israélites l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu de lui. Pharaon le poursuit comme étant un meurtrier et il se retrouve à fuir seul. Il se retrouve à fuir seul. Il se réfugie au pays de Madian où, là, il se marie et il eut deux fils. Et on nous dit 40 ans plus tard. Donc, 40 plus 40, ça fait, si vous savez compter, 80. Donc, à 80 ans, Dieu lui a paru et se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Il l'envoya comme chef et libérateur de son peuple. Encore là, l'humour de Dieu. Les hommes n'ont pas voulu de lui. Ses frères n'ont pas voulu de lui. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Dieu l'a établi. Et Dieu lui parle à lui en premier. Vous connaissez tous ce passage du buisson ardent où Dieu se révèle à lui et vient lui parler directement. Je vous inviterai à relivre cette histoire d'un exode. C'est très, très, très édifiant. Et l'envoya comme chef libérateur de son peuple. Le peuple qui n'avait pas voulu de lui. C'est lui que Dieu a placé devant le peuple pour qu'il ait la victoire. C'est lui qui était devant quand la mer rouge s'est placée ouverte. C'est lui que Dieu a envoyé marcher devant. Lui, que ces hommes sur lesquels ces hommes n'avaient de cesse de murmurer, n'avaient de cesse de... Enfin, bref. En tout cas, c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui qui a reçu les commandements de Dieu gravés sur les tablettes directement de la main de Dieu. Entre-temps, le peuple se fabrique une idole, un vaudor parce qu'il ne voulait pas être commandé par un homme, il ne voulait pas être commandé par cet homme et en quelque sorte dans leur cœur, même s'il ne le disait pas, ils rejetaient Dieu aussi. Ils rejetaient leur Dieu. brisant ainsi l'alliance faite avec Dieu. Moïse pria pour le peuple et Dieu rétablit son alliance avec lui à nouveau. Moïse dirigea le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, donc encore 40 ans de plus avec ce peuple qui ne voulait pas de lui, avec ce peuple qui murmurait, avec ce peuple terrible, entre guillemets, qui n'a pas arrêté de montrer ses multiples facettes, mais que Dieu aimait. Mais suite à un mouvement d'impatience, il fut privé de l'entrée à Canaan, mais pas d'être compté parmi ceux qui attendent le retour de Jésus. C'est important de le spécifier parce que bien des fois dans les enseignements et moi-même aussi, lorsque je relisais il y a quelques années en avance, en arrière plutôt, ce passage, je pensais que parce qu'il n'entrait pas dans le pays de Canaan, il n'avait pas eu accès au ciel en attendant le retour de Jésus alors que c'est faux. Et cela, nous le voyons où Jésus-Christ l'associe à sa gloire dans la montagne de Transfiguration où il change d'apparence. Donc, je vous invite à lire Matthieu 17, verset, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire. Je vais le lire. Matthieu 17, verset 1. Six jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut changé pour ceux et celles qui voudraient comprendre ce que cela veut dire. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Donc, il n'a pas été rejeté de devant la face de Dieu. Il n'a pas été rejeté. Bien au contraire. Et Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, est avec lui et parle avec lui lors de cette fameuse apparition. Et il a été cité aussi dans il a été cité aussi dans les livres de ceux et celles qui sont considérés comme des hommes de foi. Comme des hommes de foi. C'est écrit, on va le lire aussi, c'est un passage intéressant à lire dans Hébreu. Hébreu 11. A partir du verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda le propre Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il aimoula la pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Cette foi qui n'est peut-être pas décrite dans Exode comme telle mais qui l'est en tout cas relatée ici dans Hébreu nous parle de ce Moïse de ce Moïse qui c'est vrai pendant un moment a eu un moment où il s'est mis en colère mais qui ne l'aurait pas fait à sa place il s'est mis en colère face à ce que le peuple faisait face aux actions du peuple même si le Seigneur nous dit que nous devons avoir la maîtrise de soi face à certaines choses mais on peut comprendre on peut comprendre l'attitude de Moïse on peut comprendre mais en tous les cas Dieu n'a pas permis il a servi d'exemple pour le peuple parce qu'il était fidèle Dieu n'a pas permis parce qu'il est juste parce que notre Dieu est juste il est un Dieu d'amour mais il est aussi justice donc il n'a pas permis à cause de cela que Moïse puisse rentrer et cette foi il l'a communiqué malgré tout même si à l'époque ça ne s'appelait pas foi véritablement il l'a quand même communiqué au peuple de Dieu il a fait jusqu'au bout ce que Dieu lui demandait et il a conduit le peuple comme Dieu ne le demandait alors pourquoi parler de Moïse pourquoi le Seigneur veut nous parler de Moïse pourquoi cette transition avec nous ce matin c'est tout simple il y a eu cette alliance faite avec le peuple de Dieu et nous sommes le peuple de Dieu nous sommes les enfants rachetés au prix de son sang mais gloire soit rendue à Dieu il y a eu une nouvelle alliance parce que la première n'était pas vraiment efficace entre guillemets même si c'était Dieu qui l'avait établi n'était pas vraiment efficace pour que nous puissions être sauvés et nous avons une nouvelle alliance faite avec notre Seigneur Jésus Christ et nous allons aller dans hébreu pour cela lire dans hébreu un texte formidable hébreu 8 qui nous rappelle que Jésus Christ le Saint Jésus Christ le Juste est le médiateur de la nouvelle alliance nous avons été rachetés au prix de son sang pour le pardon de nos péchés Lui le Juste il s'est offert pour chacun d'entre nous en acceptant par la foi l'alliance offerte gratuitement par Dieu à toute l'humanité nous confessons et nous proclamons haut et fort que nous croyons que Jésus Christ le Juste est notre Sauveur et notre Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui qui règne dans nos cœurs et gloire soit rendue à Dieu parce que ce matin nous avons déjà célébré toutes ces choses nous avons déjà proclamé toutes ces choses que le Seigneur nous accorde dans sa grâce infinie et Dieu nous donne de faire partie de cette grande famille d'être appelé fils et fille héritier héritière du royaume des cieux si nous acceptons de concrétiser l'alliance en obéissant à la parole de Dieu en passant par les eaux du baptême et en naissant de nouveau par le Saint-Esprit parce que ça ne se fait pas non plus comme cela nous devons avoir une relation avec Dieu et nous devons aussi obéir à la parole de Dieu d'être baptisé recevoir le baptême du Saint-Esprit lorsqu'on reconnaît Jésus Christ comme Sauveur et Sauveur et Seigneur plutôt passer par les eaux du baptême et marcher en nouveauté de vie en obéissant à la parole de Dieu et là à ce moment-là l'alliance que Dieu a établie individuellement avec chacun de ses enfants se réalise et se concrétise jour après jour et nous allons lire ce texte merveilleux qui nous dit toutes ces choses déjà à partir de verset 6 mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël voici les jours viennent dit le Seigneur où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus je ne suis pas soucié d'eux dit le Seigneur mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit je les écrirai dans leur cœur et je serai leur dieu et ils seront mon peuple personne n'enseignera plus son concitoyen ni personne son frère en disant connais le Seigneur car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché en disant une alliance nouvelle il a déclaré ancienne la première or ce qui est ancien ce qui a vieillit est prêt de disparaître Amen 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 Donc il y a eu une nouvelle alliance pour nous enfants de Dieu nous qui avons accepté Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur personnel il a fait cette alliance avec nous et elle est durable elle est durable plus besoin de passer par un homme plus besoin de passer par une femme plus besoin de passer par un rituel plus besoin de faire tout ce que le peuple faisait il le faisait et nous l'avons lu le peuple trois quarts du temps avec dans le cœur d'autres pensées mais là le Seigneur nous demande de nous approcher de tout notre cœur et d'avoir cette relation personnelle avec Dieu avec Jésus Christ lui-même qui est Dieu ce matin mon bien-aimé ma bien-aimée le Seigneur veut te rappeler que tu n'es pas né par hasard tout comme Moïse tout comme Moïse Moïse n'est pas né par hasard Moïse est né dans une famille hébreu il a eu un cheminement que Dieu a permis tout comme toi tu es né dans une famille peut-être alors il y a beaucoup de choses que le Seigneur va énumérer ce matin mais importante de réaliser que ce n'est pas le commencement d'une chose qui a de l'importance pour Dieu mais c'est la finalité c'est la finalité et peut-être tu es né dans une famille monoparentale dû au divorce ou bien la perte d'un parent la perte du maman la perte d'un papa suite à cela il y a eu peut-être une famille qui s'est recomposée comme on dit avec un autre papa une autre maman d'autres enfants sont venus et là les problèmes ont commencé peut-être pour toi élevé dans un foyer ou une institution de l'état une famille où le papa et la maman sont présents mais pas d'entente aucune relation les uns avec les autres pas de communication d'écrit des dispustes de la violence verbale ou physique voire même d'autres violences que je ne nommerai pas mais qui sont horribles tant humainement que devant la face de Dieu peut-être un déracinement dû à un changement de pays d'habitude tu vivais peut-être dans un pays où il fait chaud le Seigneur te conduit dans un pays où il fait froid ou vice-versa tu vivais dans un pays où il fait froid et le Seigneur te conduit dans un endroit où il fait chaud tu avais peut-être comme Moïse l'a expérimenté une famille pauvre elle est allée dans une famille très riche puis se retrouver de nouveau démuni sans rien dans un foyer où aussi parce que ça existe où il y a de l'amour de la paix de la joie avec le Seigneur mais dans une famille où règne déjà la vie de Dieu si tu es en tout cas présent ici ce matin si tu entends ce message c'est parce que Dieu l'a voulu et peu importe par où le Seigneur t'a fait passer le plus important c'est de réaliser que tu as donné ta vie au Seigneur tu as dit oui au Seigneur tu as dit me voici Seigneur prends-moi tu as accepté de rentrer dans cette nouvelle alliance dans cette nouvelle vie avec le Seigneur donc c'est un nouveau départ un nouveau départ et tout ce qui a été avant tout ce qui s'est passé avant est pour lui effacé et Dieu est capable Dieu est capable de guérir les cœurs brisés il est capable de consoler les affligés il est capable de consoler la veuve et l'orphelin et d'en prendre soin ils restaurent ceux qui sont dans le besoin tant dans leur cœur dans leur âme dans leur esprit parce que brisés par la vie brisés par justement les premiers actes de leur vie déjà ici bas sur cette terre ça aurait pu arriver à Moïse mais Dieu ne l'a pas permis et si Dieu a permis entre guillemets parce que Dieu n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive il faut bien bien le comprendre Dieu n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive mais si Dieu a permis que tu passes par ces temps par ces moments où ton âme a été brisée ton cœur ton cœur a été brisé ton corps a été malmené en tout cas sache que à partir du moment où tu as dit oui à ce Dieu tu as dit oui à ce sauveur tu as dit oui à ce Seigneur il te guérit crois-le Dieu est capable Dieu est capable comme il a été capable d'amener cet homme de là où il l'a pris jusqu'à où il l'a amené pour conduire le peuple de Dieu un peuple immense à la tête d'un seul homme je ne sais pas si vous imaginez combien ils étaient nombreux ils faisaient peur aux autres peuples ce peuple si bien qu'il a été asservi et Dieu a choisi un homme pour le conduire Dieu a choisi un homme pour le conduire nous qui sommes dans cette nouvelle alliance qui avons été choisis qui sommes le choix de Dieu qui sommes le choix de Dieu même si le commencement a été dur crois mon frère ma soeur que Dieu est capable que ce qu'il a dit il va l'accomplir et que tu le verras se réaliser même si ce n'est pas maintenant pour l'instant peut-être comme Moïse a été pris un temps après avoir tué cet homme il a été pris un temps il est allé le Seigneur a conduit ses pas à Madian où il est resté là il a eu une femme il a eu des enfants il a retrouvé un foyer parce que c'est quand même je ne sais pas si vous imaginez on le lit comme ça mais d'avoir été pris déjà à la naissance déjà arraché du sein de sa mère mis dans un autre foyer dans un foyer où il a grandi où on a pris soin de lui au bout de 40 ans c'était un homme il a vécu bien vécu il se retrouve mais sans rien sans rien dans le désert démuni de tout plus personne à qui parler plus personne vers qui se tournait ayant été repoussé par ce qu'il croyait être ses frères et sachant que Pharaon voulait le tuer son frère aussi voulait le tuer il se retrouve sans rien et Dieu dans sa grâce infinie fait comme nous lorsque nous venons à la nouvelle naissance il nous éduque à nouveau il nous enseigne à nouveau une nouvelle façon de vivre et Moïse en avait besoin Moïse avait besoin de recevoir à nouveau quelque chose de bien quelque chose de saint et il l'a trouvé auprès de cet homme il a gardé les moutons il a travaillé il a gardé les moutons il a eu une femme une épouse aimante qui lui a donné deux fils et Dieu l'a appelé à son service Dieu l'a appelé à son service peut-être qu'au commencement de ta vie tu n'étais pas prédestiné à naître personnellement j'ai en tant qu'enfant peut-être mais en tant que maman où on me disait que je ne donnerai jamais naissance que je ne pourrais pas avoir d'enfant il y a deux grands garçons ici présents pour témoigner de la grâce de Dieu témoigner que les hommes peuvent dire mais à partir du moment où Dieu a dit Dieu a dit et sa parole vaut et prévaut toute autre parole peut-être au commencement de ta vie les médecins ont dit tu ne vas pas vivre mais Dieu ne l'a pas voulu car il savait et il sait qui va le servir et lorsque sa main est posée aussi bien sur la maman que sur l'enfant personne absolument personne 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 ne peut faire bouger la main de Dieu il a placé des personnes mandatées par lui pour veiller sur toi et d'autres femmes peuvent en témoigner des personnes qui ne connaissent peut-être pas Dieu qui se retrouvent dans les hôpitaux et là où le Seigneur conduit les pas les personnes prennent soin de toi sans pourtant te connaître sans pourtant te connaître tu sais que le Seigneur a fait de toi un être nouveau et tu veux l'annoncer avec joie à ceux de ta famille et tu peux être mal reçu comme Moïse a été mal reçu tu viens de tout ton coeur tu as reçu cette nouvelle naissance tu as reçu tout cet amour et tu veux le partager le premier lieu où tu vas aller c'est dans ta famille ils sont perdus je sais qu'ils sont perdus je vais annoncer la bonne nouvelle et boum on te ferme la porte au nez on te ferme la porte au nez même on se moque de toi et on te dit on peut même te faire comprendre que mais tu es qui toi on te rappelle ton passé on te rappelle ce que tu as fait là où tu étais par où tu passais et tu veux me toi là tu es né tout entier dans le péché comme c'est décrit dans la parole de Dieu et tu veux m'enseigner moi le grand moi ton oncle moi ton grand frère moi ta grande soeur mais je sais d'où tu viens laisse moi tranquille avec ton Dieu comme on a tendance à dire mais ne te laisse pas impressionner ne te laisse pas impressionner dans le début de ta foi ni déstabiliser chaque chose se fait en son temps tout comme Moïse il a dû rester à Madian apprendre à vivre autrement accepte accepte d'être enseigné et corrigé comme le Seigneur nous le dit acceptons d'être enseigné et corrigé dans Hébreu 12 verset 11 verset 6 à 11 il est écrit car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils supporter le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils d'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie nos pères nous châtiaient pour un peu de jour comme ils le trouvaient bon mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice Moïse devait se poser la question mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce qui m'arrive tout s'écroule d'un seul coup tout s'écroule dans ma vie je n'ai plus rien comme toi tu peux te poser la question mais tout s'écroule dans ma vie moi je croyais avoir rencontré le bonheur et j'ai rencontré le bonheur je viens le présenter à mes frères et mes soeurs je viens le présenter à papa et maman je viens le présenter peut-être pour ceux qui à l'époque avaient une vie dans le monde je viens le présenter avec celle ou celui avec qui je vis et on me dit mais toi ton Dieu tout le monde change de visage autour de moi mais qu'est-ce qui se passe j'ai pas fait le bon choix qu'est-ce qui se passe et si tu as fait le bon choix justement tu as fait le bon choix tu as fait le bon choix c'est notre Dieu et Père qui établit qui fortifie et qui donne la capacité de devenir enfant de Dieu et nous le sommes laissons-nous façonner un peu plus chaque jour à son image ce qui est du passé reste du passé ce qui est du passé reste du passé il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ libérés par le Saint-Esprit libérés par le Saint-Esprit confions-nous en Dieu et en sa toute puissance pour ce qui concerne les batailles de chaque jour nos batailles intérieures confions-nous en lui faisons-lui confiance il a chacune de nos vies entre ses mains et faisons le pas un peu plus chaque jour le pas de la foi un pas après l'autre un pas après l'autre une victoire après une victoire et même s'il nous arrive de chuter la parole de Dieu le dit cette fois le juste tombe et qu'est-ce qui se passe ? Dieu le relève toujours Dieu le relève toujours voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin qu'il faut avoir la foi et dans Hébreu 11 et il nous l'a donné c'est un paquage c'est ce qui fait partie de ce qu'il nous a donné au travers du salut la foi il nous dit dans Hébreu 10 Hébreu 11 pardon à partir du verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable et nous l'avons lu Moïse a obtenu un témoignage favorable auprès de Dieu auprès de Jésus Christ il a lui-même rendu témoignage à Jésus Christ dans ses écrits si vous lisez les psaumes il a parlé aussi de la venue de Jésus c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a été en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles Seigneur nous invite ce matin à réaliser que nous ne sommes pas nés par hasard nous avons été choisis établis par Dieu en tant que servante et serviteur du Très-Haut je ne veux pas parler des ministères là n'est pas le sujet de ce matin mais en tout cas nous formons un corps au départ rappelez-vous le Seigneur nous a parlé du peuple de Dieu mais dans la nouvelle alliance le Seigneur nous parle de corps nous parle d'épouse d'église nous parle de ce que nous sommes chacun d'entre nous de ce que nous constituons chacun d'entre nous et chacun pour sa part chacun pour sa part nous avons du prix aux yeux de Dieu nous avons tous du prix aux yeux de Dieu alors peu importe le chemin par lequel Dieu te fait passer ce ne sera pas forcément le même que le mien ce ne sera pas forcément le même que Timothée le même que Merdi le même que Maman Elie le même que pasteur Carmel le même que le frère Philippe le même que le pasteur Guy le même que le frère Jonathan le même que la sœur Elena le même que tout chacun de vous qui êtes là et qui écoutez sur Skype ou sur Zoom mais Dieu a tracé un chemin pour toi qui est merveilleux qui est merveilleux abandonne-toi laisse-toi aller laisse-toi aller entre ses mains à lui fais-lui confiance et si tu passes par la sombre vallée de l'ombre de la mort il est là sa houlette et son bâton te rassurent si tu gardes les yeux fixés sur lui tu ne chuteras point tu ne tomberas point et je le répète encore si tu chutes si tu tombes il est là pour te relever crie à lui dans les temps et les moments de désespoir Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit il fera il accomplira tous ses desseins envers toi garde ta foi en Dieu il ne t'abandonnera pas arrêtons de regarder à ce monde qui est ténèbre oui Dieu le sait il n'a pas écrit une nouvelle parole pour ce monde aujourd'hui la parole reste la même elle est la même pour ceux qui vivent aujourd'hui ces temps difficiles crois seulement crois seulement crois seulement garde les yeux fixés sur celui qui a dit car certainement il accomplira Amen 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 nous allons reprendre ce chant Dieu est capable de faire et de tout ton coeur crois-le certes peut-être tu es passé par la maladie tu passes par la maladie certes tu passes peut-être par le deuil certes tu passes peut-être par des choses pas prévues selon toi mais Dieu trace un chemin parfait pour ses enfants s'il t'enlève quelque chose il va te redonner autre chose il n'est pas un Dieu qui est méchant comme les hommes c'est un père miséricordieux compatissant lent à la colère saint juste et qui nous aime et qui nous aime il a fait sa part faisons la nôtre croyons que dans ton coeur puisse germer ce matin encore cette formidable espérance à l'égard de ton Dieu certes peut-être les choses n'ont pas bien commencé au début de ta vie pour toi mais aujourd'hui aujourd'hui Dieu te rappelle qu'il t'a racheté au prix de son sang que cette alliance nouvelle qu'il a tissée avec toi reste toujours la même il t'aime et il t'aimera toujours obéis seulement fais ce pas par la foi abandonne laisse tes fardeaux au pied de la croix délaisse tout ce qui encombre ton coeur et fais lui confiance pour le reste certes peut-être dis j'en ai assez de retomber dans les mêmes choses assez de succomber aux mêmes choses la parole ce matin te rappelle que il est ce sacrificateur auprès duquel tu peux venir demander du secours crie à ton Dieu crie Jésus si tu n'arrives pas à te confier il sait il connaît appelle-le simplement il va te répondre il va te répondre pour ses promesses envers toi garde ta foi en Dieu et ne t'abandonne pas il fera il peut restaurer ton foyer il peut restaurer ton mari il peut restaurer ta femme il peut restaurer ta relation avec les autres il peut il peut il peut de tout ce que tu donnes si tu crois tu vas le voir se réaliser tu vas le voir s'accomplir Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit il fera il accomplira il accomplira toutes ses promesses envers toi garde la foi en Dieu il ne t'abandonne pas il fera il fera il est capable de faire tout ce qu'il dit il fera il accomplira toutes ses promesses envers toi garde ta foi en Dieu il ne t'abandonnera pas il fera Jésus Jésus Amen Seigneur Amen Amen Jésus